Dans les eaux troubles de la rivière Guayré, se mélangent les déchets et les eaux usées de Caracas. C'est à cet endroit que nous rencontrons José et ses amis. Le Guayré est leur lieu de travail. Chaque jour, ces jeunes risquent leur santé en plongeant dans les eaux sales du fleuve. Objectif, trouver des restes de métaux précieux pour les échanger contre de l'argent qui fera vivre leur famille. Rien ne les arrête. Pas même la puanteur insupportable de l'endroit. Non, ça ne me donne pas la nausée, c'est pour aider mon enfant. Je le fais pour mon petit, pas pour moi. Pour apporter de la nourriture chez moi, mon kilogramme de riz, un petit pain, ce genre de choses. Chaque ordure est minutieusement inspectée, à la recherche d'un bijou ou d'une trace d'or ou d'argent. Les mineurs du Guayré se sont multipliés au cours de ces cinq dernières années de récession économique. Aujourd'hui, ils sont des centaines. La situation est très mauvaise. On ne veut pas manger. C'est la conséquence d'un pays ravagé par l'hyperinflation. Les ravages de la crise économique ont poussé ces jeunes à venir ici, au Guayré, pour chercher des métaux précieux. Mais beaucoup d'autres ont quitté le pays. Plus de 3 millions de Vénézioliens ont dû quitter leur famille.